bonjour tu veux apprendre à improviser en blues mais tu es encore débutant tu as encore du mal à jouer les altérations inspirées ou carrément tu ne sais pas altérer sais-tu que la plupart des gens qui veulent improviser se disent bon je vais d'abord apprendre toutes les techniques de l'harmonica apprendre toutes les notes apprendre tous les effets et quand je serai vraiment à l'aise en technique je pourrai commencer à improviser en blues en fait il ya une manière beaucoup plus simple d'improviser en blues grâce à un raccourci c'est vraiment un raccourci que tu vas pouvoir prendre pouvoir improviser tout de suite en blues même si tu ne sais jouer que les notes naturelles souffler et aspirer sur ton harmonica même si tu ne sais pas du tout jouer les altérations d'accord alors comment ça fonctionne en réalité pour pouvoir improviser en blues il faut simplement choisir les bonnes notes je m'appelle bertrand carbonot je suis professeur d'harmonica depuis très longtemps depuis bientôt 20 ans j'ai créé l'école internationale d'harmonica en 2014 et depuis ce sont plusieurs centaines d'élèves qui ont appris à jouer du petit instrument grâce à mes cours depuis toujours j'ai cherché à trouver les meilleures méthodes pour aller plus rapidement aux résultats notamment en improvisation regarde bien cette vidéo jusqu'au bout car je vais te dévoiler la clé qui va te permettre d'improviser en blues sans avoir besoin de jouer des altérations en fait le secret pour pouvoir improviser en blues sans avoir besoin d'altérer c'est de jouer mineur sur un accompagnement majeur c'est un des secrets du blues un des ingrédients fondamentaux du blues du blues traditionnel c'est que du chicago blues par exemple du delta blues du blues rock c'est que l'accompagnement est majeur mais toi par dessus tu veux jouer un un solo mineur c'est à dire des phrases mineurs et donc si tu trouves une gamme mineur qui va bien sonner avec l'accompagnement majeur et bien c'est gagné le problème c'est qu'il faut trouver la bonne gamme mineur qui va avec la bonne gamme majeur alors il existe une gamme blues mineur mais la gamme blues mineur bien souvent contient des altérations donc c'est pas gagné en fait il existe une gamme qui te permet de jouer mineur sur un accompagnement majeur et qui ne contient aucune altération c'est une gamme facile à jouer sur ton instrument puisqu'il te suffit de jouer les notes naturelles soufflées et aspirées sans avoir besoin d'altérer dans cette vidéo je vais t'aider à comprendre comment tu peux trouver cette gamme et comment l'utiliser pour jouer du blues il faut savoir que cette méthode permet aux grands débutants de jouer blues sans avoir besoin de jouer des techniques compliquées pour obtenir des altérations que tu vas mettre des mois à déclencher et j'en veux pour preuve tous les élèves qui qui apprennent le blues et qui se disent mais attends mais moi j'en suis qu'à jouer des mélodies quoi sur l'instrument mais les altérations tout ça les effets j'y connais rien quoi donc l'improvisation c'est pas j'aimerais bien improviser en blues mais l'improvisation c'est pas pour moi et c'est vrai que pendant très longtemps j'ai dit bah en fait c'est vrai que pour improviser en blues c'est bien de connaître au moins les notes naturelles les altérations aspirées et comme ça tu auras tous les effets pour pouvoir improviser dans les blues donc je disais à une certaine époque commencer par le blues c'est une erreur puisqu'en fait il faut avoir déjà une formidable technique pour pouvoir jouer blues et je me suis rendu compte qu'en fait il existe une clé qui te permet de jouer blues avec les bonnes notes même si tu ne sais pas altérer et ça sonne blues et j'en veux pour preuve les tous ceux qui des débutants alors quand je dis débutants faut quand même savoir jouer les notes sur l'instrument évidemment mais une fois que tu sais jouer tes notes et bien en fait tous ceux qui jouent avec cette clé là avec ses notes là et bien font que leurs morceaux sonnent blues et tu peux même jouer sans piste d'accompagnement a capella comme ça sans accompagnement musical est ce que tu vas jouer va sonner blues alors ce qui est génial avec cette méthode c'est que ben en fait ça y est tu vas devenir bluesman quoi dès que tu vas tu vas savoir quelles sont les bonnes notes à jouer et bien tu vas être capable de d'inventer tes propres phrases et d'inventer tes propres solos et de créer des solos de blues complet avec seulement quelques notes et en fait tu pourras te dire ouais bon tu vas me sortir quoi une gamme mineur de cette note et bien même pas en fait il suffit de connaître seulement cinq notes et en jouant ces cinq notes dans l'ordre que tu veux avec des rythmes différents etc et bien tu vas pouvoir jouer des milliers et des milliers de solos de blues en fait quand tu connais quelques plans c'est à dire des phrases musicales et que tu en inventes d'autres et que tu les mélanges et que tu trouves des rythmes un peu différents ou des notes différentes bref tu varies un peu tous ces plans tous ces phrases toutes ces phrases à partir de seulement cinq notes tu peux créer des milliers voire des millions de solos différents donc en fait tu n'auras plus jamais aucune limite et tu pourras vraiment t'exprimer librement et sortir des solos de blues à ta guise et alors ce qui est génial de ça c'est que ça te donne une vraie capacité et tu peux tu peux jouer tu peux jouer du blues et impressiner les autres et même pour toi quand tu es tout seul tu attends ton train tu as ton harmonica dans la poche ou l'harmonica dans ton boîtier et le boîtier dans ton sac et tu sors l'harmonica et tu commencer à faire voilà là j'ai improvisé un blues et je n'ai joué que des notes naturelles aucune altération et ça sonne n'est ce pas bon ben ça va donner une sacrée liberté et puis du coup les gens vont te dire waouh c'est super que tu joues du blues quoi attend tu fais l'harmonica depuis peu de temps et toujours déjà du blues donc toi c'est quand même génial alors comment faire parce qu'évidemment tu pourrais dire bah oui mais alors quelles sont ces cinq notes comment ça marche alors en fait ce que j'ai fait là la démonstration que je viens de faire c'est on appelle ça un blues en troisième position c'est une certaine manière de jouer de l'harmonica la plupart des harmonicistes connaissent la première la deuxième position ils connaissent pas la troisième position et donc ça te donne un échantillon de notes bon eh bien donc il te faut connaître cet échantillon de notes et puis des exemples de ce qu'on appelle des plans c'est des exemples de mélodies qui ont déjà été joués par les grands harmonicistes de grands musiciens des guitaristes aussi ou des chanteurs aussi mais plus des guitaristes des harmonicistes ou des saxophonistes par exemple et en fait ce sont donc des petites phrases que tu vas pouvoir apprendre et je vais aussi t'apprendre comment tu vas créer tes propres phrases à partir de celle que tu as déjà appris l'idée est de te donner du vocabulaire musical mais aussi de t'expliquer comment tu peux toi même créer tes propres phrases et tout ça je vais synthétiser dans un cours un cours complet où tu vas pouvoir apprendre à improviser blues en troisième position donc je vais t'indiquer quelles sont les notes qu'il faut jouer comment les jouer est indiqué douze plans douze plans qui se marche vraiment bien sur tous les blues et que tu vas pouvoir apprendre et je vais même t'expliquer comment tu peux créer tes propres plans et créer tes propres solos à partir de cette base de douze plan l'avantage de ce cours c'est que tu vas pouvoir tout de suite jouer blues avec uniquement des notes naturelles et que tu vas pouvoir t'amuser une fois que tu connaîtras ne serait-ce que deux plans et bien déjà t'amuser à créer tes propres solos tu n'auras plus aucune limite la seule limite sera ton imagination mais même si tu sais pas trop ce que tu vas créer il suffira de prendre un plan puis l'ajouter à un autre etc un peu comme des pièces de puzzle mais des pièces de puzzle qui peuvent se connecter les unes aux autres généralement un puzzle tu dis bon cette pièce va avec celle là mais par contre elle ne va pas que celle là et bien toi tu vas pouvoir les mettre toutes les autres pièces que tu veux et ça va créer des solos et puis il y a des phrases que tu vas apprécier que tu vas un peu modifier et à un moment donné tu vas créer ton propre style de musique tu vois quand on va t'écouter jouer on va dire ah ça c'est du claudio ou ça c'est du patrick ou ça c'est du jean-jacques ou ça c'est du philippe parce que bah on va reconnaître ta manière de jouer alors au début tu commences un peu comme à prendre une langue si tu veux tu commences par apprendre des mots de vocabulaire une grammaire une syntaxe et dès que tu as quelques phrases en tête bah tu commences une conversation mais la conversation c'est pas tu dis pas bon aujourd'hui faut que je dise bonjour madame comment allez-vous j'aimerais bien acheter deux baguettes de pain s'il vous plaît ok c'est bon que je travaille cette phrase hop et tu arrives à la boulangerie et tu sors cette phrase bon c'est peut-être ce que tu as fait quand tu étais petit quand tu étais timide et que tu disais bon voilà ce qu'il faut dire à un moment donné tu rends dans la boulangerie et puis tu sors les phrases tu sais que tu vas acheter des baguettes de pain mais les phrases que tu vas que tu vas dire elles sont forcément différentes tu n'as pas ton texte chaque fois tu dois aller quelque part bah c'est pareil en musique tu as du vocabulaire de la syntaxe de la grammaire puis après tu fais tes propres phrases d'accord donc tu vas réussir à faire tout ça grâce à cette méthode alors cette méthode pour savoir comment jouer blues en troisième position sans avoir besoin d'altérer et bien je la lance pour la première fois aujourd'hui et donc pendant une semaine tu bénéficies d'une réduction exceptionnelle de 50% c'est le prix de lancement je fais toujours un prix de lancement voilà quand je lance une nouvelle formation tu as le droit à un prix de lancement donc regarde bien si tu peux toujours bénéficier de cette offre donc soit tu cliques sur le i comme invitation en haut droit de cette vidéo ou sur le lien dans la description ou si tu es déjà sur la page du site le réservoir musical et bien tu peux voir directement le le tarif et la description détaillée de cette formation donc ce cours comprend trois vidéos explicatives pour t'expliquer comment utiliser les plans et créer tes propres plans également la partition en clé de sol et en tablature harmonica des douze plans que j'ai trouvé pour toi et pour chaque plan tu as la partition séparée avec la démonstration harmonica j'ai enregistré chaque démonstration à 60 à la noire 4 temps par mesure 60 battements par minute ce qui te permet de d'apprendre à jouer les plans d'écouter comment ça sonne et si jamais tu dis tiens il ya une petite différence entre ce que j'ai lu ce que j'ai joué ce que fait bertrand bah en fait comme ça ça te permet de te corriger et si tu réussis à faire exactement ce que je fais et bien c'est gagné donc c'est pas des phrases difficiles simplement encore fallait-il y penser et à l'issue de ce cours et bien tu as la possibilité si tu le souhaites de réserver 30 minutes de cours privés c'est un cours offert de 30 minutes ce qui te permet de montrer comment tu joues tes plans peut-être que tu vas avoir des idées de solos à me montrer en tout cas je pourrais te donner mon appréciation et de donner mes meilleurs conseils pour soit aller plus loin en improvisation blues si tu le souhaites soit améliorer tes propres solos de blues il faut voir ce que tu vas réussir à faire avec cette méthode c'est pas une méthode difficile à suivre c'est vraiment une méthode facile et en fait les phrases que tu vas jouer sont pas très difficiles à jouer en plus tu as la démonstration si tu n'es pas sûr de savoir lire les partitions les rythmes etc il suffit d'écouter tu vas voir la tablature harmonica tu veux écouter la démonstration tu vas réussir à jouer quoi mais ça va donner une base incroyablement complète pour pouvoir créer tes propres phrases et tes propres solos de blues donc grâce à cette petite formation je dis petite formation parce qu'elle ne va pas te durer six mois en quelques jours tu vas réussir à la suivre et après de toute façon toute ta vie tu vas pouvoir créer des phrases de blues mais avec cette simple méthode tu as déjà la capacité de devenir bluesman en quelque sorte harmonisisme de blues et donc pour résumer tu vas acquérir une méthode complète qui va te permettre d'enrichir ton vocabulaire musical en blues et de créer tes propres solos et même de forger ton propre style et ça va devenir une seconde nature pour toi c'est à dire que bah dès que tu vas prendre ton harmonica et qu'on va te dire tiens tu peux nous jouer quelque chose bah tu vas sortir ton harmonica et spontanément je te donne un autre exemple j'ai dit ok vous aimez le blues ah ouais sympa allez c'est parti oui oui non 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 Voilà, et ça va être aussi spontané que ça. Tu aimerais réussir à faire ça ? Eh bien, tu vas réussir à le faire grâce à cette méthode qui te permet de jouer blues en troisième position, même si tu ne connais pas les altérations. Pour commencer le cours tout-dessus, tout simplement, tu cliques, alors tu cliques, si tu me suis sur YouTube ou sur Facebook, tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo ou si tu es sur YouTube, sur le « i » comme invitation en haut à droite de cette vidéo. Si tu es déjà sur la page du réservoir musical, tu cliques tout simplement sur le bouton bleu pour pouvoir t'inscrire. Tu vas recevoir, si tu n'es pas déjà élève, tu vas recevoir tes identifiants par e-mail et tu vas pouvoir te connecter directement pour pouvoir suivre ton cours. C'est un cours en accès illimité, donc il n'y a pas de limite de temps. Tu ne dis pas « Oh, j'ai trois semaines pour le voir, sinon je perds tout », tu ne perds rien du tout. Une fois que tu as acquis le cours, il est à toi. S'il est acquis, c'est qu'il est à toi. Un conseil, profite du prix de lancement pour pouvoir acquérir ce cours tout de suite. Et si tu le fais, dans quelques minutes, tu vas déjà jouer tes propres phrases de blues. Et tu vas voir que les premières phrases ne sont vraiment pas difficiles à jouer, mais ça va sonner blues tout de suite. C'est ça l'avantage. Et donc, si tu hésites, franchement, si tu m'écoutes jusque-là, je pense que tu as vraiment envie de savoir jouer du blues. Et franchement, là, c'est gagné. Ça y est, tu as la méthode, tu n'as plus qu'à appliquer, tu n'as plus qu'à la suivre. Et si jamais tu as la moindre question, si tu dis « Ah oui, mais ça, je n'ai pas bien compris », ça m'étonnerait. Je ne vois pas ce que tu pourrais ne pas comprendre. Admettons, tu peux aussi me poser la question et moi, je te réponds dans les 24 heures. Donc toi, tu es guidé. Et puis de toute façon, tu peux même réserver, quand on a envie, un cours de 30 minutes offert pour pouvoir recevoir mes conseils en direct. Et c'est un cours privé. Donc, franchement, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Si tu ne le fais pas, si tu ne prends pas secours en disant « Ouais, mais bon, moi, l'improvisation, tout ça, je n'y connais rien », ben justement, c'est pour ça qu'Elyse dit « secours », c'est parce que tu n'y connais rien. Mais si tu as peur de ne pas le faire, tu vas passer à côté de ce sentiment de liberté. C'est génial, franchement, je t'assure de dire « Mais bon sang, je n'ai même pas besoin ». En fait, si tu veux, bien sûr que c'est sympa d'apprendre à jouer des morceaux par cœur, mais si tu es capable d'improviser sur ton instrument, tu n'as même plus besoin d'apprendre des morceaux par cœur. Tu veux jouer un morceau à tes amis, tu leur dis « Vous aimez le blues ? » Tout le monde aime le blues, quoi. Ou même si les gens ne connaissent pas, je ne sais pas, vas-y, joue-nous quelque chose, quoi. Et voilà, tu joues ce que je t'ai joué là, ou d'autres phrases, et ça sonne tout de suite, quoi. Ils disent « C'est vachement sympa, l'harmonica. » « Ouais, super, merci. » Les gens sont contents. C'est génial, quoi. Il n'y a rien de mieux pour contenter les gens. Les enfants sont en train de pleurer, ou en train de s'achamailler. « Si vous êtes ça, je vous joue de la musique. » « Ah bon ? » « Tu joues sur l'harmonica, et les gamins sont merveillés, puis ça y est, ils sont calmes. » Non, mais c'est vrai. « Tu as envie de courtiser cette jolie jeune femme. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Tu sors l'harmonica, et tout de suite, elle est conquise. » Non, mais c'est vrai, franchement, ça. Ce que je trouve génial avec l'harmonica, c'est que spontanément, les gens sourient. Que ce soit les adultes comme les enfants, tout le monde apprécie cet instrument. Ils apprécient cet instrument, c'est que tu joues des choses qui leur font du bien, qui leur font plaisir. Et c'est ce qui se passe avec le blues, quoi. Et avec ces capacités que tu as de sortir ton instrument, et de jouer des phrases de blues, comme ça directement. Tu improvises un solo. La plupart des gens vont te dire, « C'est quoi le nom du morceau ? » « Bah, j'en sais rien, c'est juste une improvisation. » « Waouh ! » « Voilà, vache ! » Non seulement, il joue super bien, mais en plus, il improvise des morceaux comme ça. Il n'a même pas le nom, ce n'est même pas un truc qu'il a appris, il a déjà improvisé. Pour la plupart des gens, je t'assure que c'est hyper impressionnant. Donc, tu vois, ça va donner une super liberté. Et puis, les gens vont te voir différemment, quoi. Parce qu'on ne voit plus simplement de voir un gars qui… « Attendez, je regarde ma tablature. Attendez, ne bougez pas. Attendez, ce n'est pas tout à fait ça les notes. Attendez, je recommence. » Et les gens vont se dire, peut-être qu'ils le disent déjà, « Ah, ce n'est pas facile l'harmonica. » Mais là, non. Tu sors ton harmonica, tu joues quelques phrases, et ça y est, boum, ça fait un petit solo de blues, et les gens apprécient, tu vois. Tu vois, par exemple, j'étais à la manifestation du 1er mai. Elle a fait du travail en France. C'est traditionnel. Tout le monde se retrouve pour défiler dans la rue. En plus, il faisait un temps scandide. Enfin, c'est sympa. On chante, on danse. Enfin, c'est… On s'amuse bien, quoi. Et dans le groupe avec qui j'étais, il y a un type qui m'a dit, « Mais toi, tu es prof d'harmonica. J'espère que tu as appris ton harmonica avec toi. Ah, tu peux nous jouer un petit morceau. Bon, ben là, tu joues un morceau ou deux. Et puis, tu en as un qui te dit, « Mais tu sais jouer du blues. » Tu m'étonnes que je sais jouer du blues. Et tu leur joues, non pas un morceau, mais une improvisation blues. Et les gens sont conquis. Franchement, c'est une vraie liberté. Et c'est génial de pouvoir jouer du blues, quoi. Comme ça, spontanément. Alors, voilà. Donc, à toi de jouer maintenant. Tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien pour accéder à la page d'inscription. Ou si tu es déjà sur la page d'inscription, tu cliques sur le bouton bleu. Et comme ça, tu commences ton cours tout de suite. Et n'oublie pas, tu as une semaine pour te décider. Dans une semaine, tu pourras toujours prendre le cours, mais au tarif normal. Voilà. À toi de jouer. Clique sur le bouton bleu. Et on se retrouve de l'autre côté pour te présenter la gamme que tu as utilisée, les cinq notes qui vont te permettre de sonner blues, comment les jouer à l'harmonica, et comment tu vas pouvoir utiliser tous ces plans pour enrichir ton vocabulaire musical, créer tes propres solos, et même créer tes propres phrases musicales. Allez, à tout de suite, de l'autre côté. à tout de suite. À tout de suite. à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada